Nous allons commencer la troisième table ronde, comment réussir la réindustrialisation de la France et protéger notre tissu économique. Participeront, interviendront Madame Linnemann, sénatrice de Paris, membre du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Nous aurons une vidéo de Monsieur Michael Vallée, sénateur de Charente-Maritime, membre du groupe socialiste, écologique et républicain. Une autre vidéo de Madame Berthet, sénatrice de Savoie, vice-présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises et membre du groupe Les Républicains. Une intervention, elle aussi enregistrée, de Monsieur Jérôme Bachet, sénateur de l'Oise, membre du groupe Les Républicains. Une autre vidéo, et on arrêtera pour les vidéos, de Monsieur Guillaume Gontard, sénateur de l'ISER, président du groupe écologiste, solidarité et territoire du Sénat. Puis interviendra ici présent Monsieur Olivier Marseille, qui est représentant syndical CFE-CGC du groupe Nokia et qui est membre du collectif Reconstruire, qui nous présentera. D'ailleurs, un certain nombre des intervenants, Madame Lindemann et moi-même, nous sommes membres du collectif Reconstruire. Et arrivera, en fin de table ronde, Monsieur Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, membre du groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste, et qui est actuellement bloqué à Châtelet. Peut-être, non, peut-être, je propose qu'on donne la parole à notre collègue syndicaliste, que moi je termine plutôt après les auditions et autres, d'autant plus que ma PPL, elle est sur le site du Sénat. Vous pouvez la lire, je serai assez expéditif pour vous dire la philosophie générale de ce que ça représente, peut-être conclure cette phase. Allez-y, parce que j'ai peur que nos amis, nous quittons progressivement, que vous ne puissiez pas être entendus. Merci beaucoup, merci Madame la Sénatrice pour l'organisation de ce colloque et cette invitation. Je vais commencer mon intervention par deux, trois éléments factuels, dont un qui a été rappelé par mon collègue tout à l'heure, Régis Portales, qui rappelait que l'industrie, donc c'est trois à quatre emplois induits sur le territoire, donc c'est d'un point de vue social et emploi, ce qui nous concerne particulièrement, nous à la CFE-CGC, c'est effectivement majeur, on ne peut pas se passer à côté du sujet de l'industrie. Ce colloque, et comme on l'a mentionné tout à l'heure, le sujet commence à être pris en considération dans le pays, mais je pense qu'on en est encore loin. À l'appui de ce deuxième argument, je prends une information que j'ai vue tout à l'heure en arrivant, que j'ai vue sur Twitter, a priori il y a des chiffres sur l'industrie qui viennent d'être sortis pour le premier trimestre ou le deuxième trimestre 2021. Voilà, Marie-Noëlle l'a vu. Donc l'emploi de construction continue à augmenter par rapport à 2017, je me rappelle bien les chiffres, je n'ai pas vérifié le graphique. L'emploi du tertiaire a eu un grand creux pendant la crise du Covid, c'est bien normal et puis a remonté très fortement. Puis le seul emploi qui diminue, alors de manière un petit peu lente, mais qui diminue dès 2021, c'est l'industrie. Donc parfois dans les médias, dans les communications officielles, j'entends que la réindustrialisation est un fait acquis par les différents intervenants. En tout cas, si c'est le cas, ça n'a pas encore donné énormément de résultats. Donc encore une fois, je pense que toutes ces actions sont plus que nécessaires. Alors moi, je viens donc, je suis responsable syndical, comme l'a dit Arnaud, pour le groupe NOCA, donc à la CFE-CGC. Donc le groupe NOCA, ce n'est pas le groupe qui fait des téléphones, enfin il existe encore quelques téléphones NOCA, j'ai l'impudence d'en avoir un. C'est un groupe qui fait de l'infrastructure de réseau, l'infrastructure de réseau téléphonie mobile. Donc à chaque fois que vous utilisez votre téléphone, vous avez en France à peu près entre un tiers et une chance sur deux d'utiliser un équipement NOCA. Vous savez que la plupart de toutes nos communications, à un moment donné, passent par un réseau mobile. Donc ce sont des infrastructures stratégiques. Donc NOCA est une entreprise qui travaille sur une technologie de pointe, c'est la 5G, je n'ai pas mentionné, c'est la 4G ou la 5G. C'est donc une infrastructure de haute technologie, je dirais de très haute technologie et stratégique. Et c'est une industrie. On imagine que le numérique, c'est des choses éthérées, c'est du logiciel, c'est des développeurs qui sont chez eux en chausson ou en short et qui ne font que du logiciel. Il y a ça évidemment. Mais c'est aussi, et beaucoup, une industrie. Ce sont des équipements, ce sont des gens qui montent sur des pylônes, ce sont des câbles qu'on connecte, ce sont des microprocesseurs qu'on programme et qu'on met dans des cartes électroniques, ce sont des systèmes radio qu'on développe. Donc voilà, c'est vraiment, je rappelle que Noca et tout ce qui est autour des télécoms, c'est vraiment une industrie, c'est vraiment une industrie lourde. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait sur un coin de table. Donc je vais dire un mot dans un instant sur l'histoire de Noca Alcatel, pour un peu un témoignage. Comme l'a dit Arnaud aussi également, je fais partie du collectif Reconstruire, comme un certain nombre de collègues qui sont intervenus ici ou qui sont dans la salle. Et donc je vais essayer de présenter dans le temps qui m'a imparti les propositions du collectif Reconstruire, justement pour essayer de réindustrialiser, c'est vrai que ce n'est pas facile à dire, le pays. Donc Noca en France, c'est quoi ? C'est le rachat d'Alcatel. Donc tout à l'heure, Christian Arbulot a très bien expliqué toute la désinformation qu'il peut y avoir autour d'un groupe. Donc moi, ça fait une vingtaine d'années que j'ai été chez Alcatel, qui est devenu Alcatel du Centre, qui est maintenant à Noca. Et ce que j'ai vu pendant vingt ans, c'est qu'on a toujours dit pique-pendre, c'est ça je crois l'expection, sur Alcatel en disant, Alcatel de toute façon a raté des technologies, Alcatel ceci, Alcatel cela. Alors Alcatel effectivement n'a pas bénéficié des meilleurs dirigeants, comme le rappelait tout à l'heure Régis Portales, il y a eu un certain Serge T qui a théorisé le concept de l'entreprise sans usine et qui l'a mis à fond en place sur Alcatel. Je ne vais pas faire trop long sur Alcatel, mais quand même je pense que c'est intéressant, qui dans les années 2000 a été à fond dans le mirage chinois. Donc on a largement, très très largement délocalisé en Chine, mais pas seulement délocalisé. On a accueilli tout à l'heure, je crois que c'est Christian quand on parlait, un grand nombre de stagiaires chinois. Avec le recul, on sait qu'ils ne sont pas repartis les mains vides. On a fait énormément de, voilà, on a été en Chine avec des accords où on disait, pour avoir le marché, l'eldorado chinois, on va faire des journey de ventures, des transferts d'informations, de partage d'informations, etc. Qu'est-ce qu'il en est résulté ? A peu près, alors je n'ai plus exactement les chiffres, mais on a eu la création du groupe Huawei, qui est parti à peu près de rien, qui faisait des pâles copies dans les années 2000 des produits Nokia, pardon, oui, Nokia aussi, mais Alcatel, Ericsson, et puis qui, par exemple, en 2018, donc dix ans après, on va dire, après son introduction, est largement, et toujours, le numéro un mondial des télécoms, avec une avance technologique très grande. Ce ne sont plus du produit dit chinois, ce sont des gens qui maîtrisent totalement la technique et qui nous, voilà, qui sont des gens bien meilleurs que nous, sur plein de points, parce qu'ils ont acquis toutes les technologies ils ont bénéficié d'aides du gouvernement chinois, voilà, sans fin, donc on n'a pas joué dans la même catégorie pendant plus de dix ans, nous, on était soumis à la présentation des comptes aux actionnaires tous les trimestres, Huawei n'a jamais présenté ses comptes, nous, on n'a pas le droit de recevoir des subsides publics, évidemment, Huawei a bénéficié de toutes ces aides. Mais déjà, je vais beaucoup trop loin sur ce sujet, ce qui n'était pas le cœur du sujet de mon intervention, mais je voulais quand même, malgré tout, le mentionner. Alors, donc, le sujet de la table ronde, c'était, je crois, comment protéger notre issue économique. J'aurais envie de répondre pour provoquer un petit peu, en fait, tout existe déjà, madame la sénatrice, et que fait-on ici ? Déjà, on l'a vu avec monsieur Desroches, qui nous a bien expliqué, effectivement, qu'il y a le DGSN, ou la DGSN, qui existe. Effectivement, ça a l'air très intéressant, et il semblerait qu'il y a une prise de conscience depuis 2019. Malheureusement, pour moi et mes collègues qui ont été licenciés depuis, Alcatel a été racheté en 2016 par Nokia, donc en tout cas, à l'époque, je ne suis pas très sûr que la DGSN était très active, je n'en sais rien. Mais je dirais, il y a effectivement, il en a parlé tout à l'heure, monsieur Desroches, il y a le contrôle des investissements étrangers. Donc, Alcatel était une entreprise stratégique, qui était une entreprise stratégique du fait du décret de Dix-Mondebourg en 2014, qui élargissait les types d'entreprises qui devaient bénéficier d'une autorisation de l'État avant d'être rachetée. Donc, monsieur Montebourg a fait ce décret, et donc effectivement, au moment où Nokia a racheté Alcatel, il y a bien eu une autorisation de l'État disant, bah oui, effectivement, monsieur Nokia ou madame Nokia, on vous autorise à racheter Alcatel, qui est une entreprise stratégique, et donc, on va vous demander des engagements pour vous donner notre accord, sinon on pourrait dire non, et puis vous n'avez pas le droit de le racheter. Donc, Nokia s'est engagé après une dizaine d'engagements sur, a priori, sur du papier en tête à la fois de Nokia et du ministère de l'Économie de l'époque. Je vous laisse juste réfléchir en 2015 qui était ministre de l'Économie. Et depuis, nous, ce qu'on a constaté, c'est que ces engagements n'ont jamais été tenus. Je caricature un petit peu, il y en a eu quelques-uns qui ont été tenus, on va dire qu'il y en a eu 90% qui n'ont pas été tenus. Donc, c'était les engagements sur l'emploi, sur aussi un point important sur la localisation des centres de décision, le développement de la cybersécurité en France, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait barbant pour aujourd'hui. Mais alors, pourquoi je parle de ça ? Et justement, ça a déjà été mentionné à l'instant par Maxime et je crois par d'autres. En fait, on a eu des... On a un dispositif qui existe, encore une fois, qui n'est pas nouveau, qui existe depuis très longtemps, qui a été renforcé en 2014, qui a même été utilisé. Et donc, on a des engagements qui ont été signés. Mais ces engagements ne sont pas respectés et je dirais que personne ne s'en soucie. Je parle de cette histoire, c'est aussi la même histoire que vous connaissez peut-être un petit peu plus parce qu'elle est très médiatisée grâce à l'action absolument admirable de nos collègues à Belfort, l'histoire de Alstom qui a été rachetée par General Electric. Également, il y avait des engagements du même ordre. On a eu connaissance de ces engagements, donc on réussit à médiatiser, à faire un certain nombre d'actions. Il y a eu du poids politique qui s'est fait et donc il y a eu quelques petites inflexions à Belfort, mais on est quand même dans une situation extrêmement tragique. Nous, pour la petite histoire, on a demandé à avoir communication de ces engagements à Bercy qui nous a refusé par deux fois, même après un avis positif de la commission d'accès aux documents administratifs qui nous a opposé le secret des affaires, le secret des défenses, le je ne sais pas quoi. Quand on regarde les différentes lettres, c'est assez incohérent. Donc, pour information, on est parti au Conseil d'État pour avoir communication de ces engagements pour voir très clairement qu'est-ce qui était dedans et surtout, quelles étaient les contreparties éventuelles prévues en cas de non-respect de ces engagements. J'ai bien peur que si un jour on a accès à ces documents, on verra qu'il n'y avait pas de vraie contrepartie sérieuse prise par ces engagements. Pour quelles raisons ? Je n'en sais rien. Je ne vais pas ajouter de procès d'intention. Peut-être en partie d'incompétence et ce n'est pas du tout pour sous-estimer les gens qu'on rencontre régulièrement à Bercy. Ce sont des gens extrêmement brillants, bien formés, dont le cerveau travaille très vite. mais la seule difficulté qu'ils ont pour nous de ce collectif ou pour nous syndicalistes c'est qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ce n'est pas une noblesse de passer dans l'entreprise et surtout de ne pas y passer c'est très bien. Mais quand on parle des entreprises, quand on parle du fonctionnement d'une entreprise, comment un groupe multinational peut se jouer de tout accord pris avec un gouvernement si on n'est pas passé un petit peu, quelques années dans un groupe où on n'a pas vraiment conscience. Maxime en parlait tout à l'heure aussi pour CLS. j'ai l'impression qu'effectivement tel que tu l'as décrit ce pacte d'actionnaire semble à peu près vide de sens pour quiconque a travaillé un tout petit peu dans une entreprise internationale et sait comment on peut jouer sur tous ces éléments. Alors pourquoi tout ça ? Également, je vais venir maintenant aux propositions de solutions qui sont préconisées par le collectif Reconstruire. Le collectif Reconstruire ça regroupe c'est un peu un regroupement un petit peu inédit à notre connaissance donc ça regroupe des représentants des salariés des syndicalistes comme moi comme mes collègues en particulier de Belfort qui sont à l'initiative de ce combat et que je salue ici mais également des économistes des lanceurs d'alerte des politiques mais également des entrepreneurs parce qu'on pourrait se dire que ce combat c'est un combat juste des salariés qui sont je dirais la victime à la fin des plans sociaux ou bien des politiques qui s'intéressent au bien commun etc. Non, il y a également des entrepreneurs qui ont bien conscience qu'il y a un problème dans l'industrie et qui souhaitent participer avec nous à une réflexion et plus qu'une réflexion à des actions pour favoriser la réindustrialisation du pays. Alors avant de passer j'allais dire j'allais passer tout de suite sur les engagements pardon sur les propositions et justement en référence à ces engagements qui n'ont pas été tenus je voulais interpeller mon voisin effectivement tout à l'heure vous nous disiez qu'effectivement il faut qu'on passe enfin si j'ai bien compris et puis vous m'avez compris il faut qu'on passe par l'Europe par l'Union Européenne effectivement on ne peut pas faire sans et j'en suis assez conscient dans l'histoire récente de Aix-Alcatel et maintenant Nokia on a clairement de la compétition intra-européenne on a un rachat par une boîte finlandaise qui est une boîte absolument estimable qui a une histoire glorieuse donc dans des conditions tout à fait normales il n'y a rien à dire dessus quoi qu'après on pourrait gratter un petit peu mais pour l'instant ce n'est pas le sujet d'une société française qui prend des engagements et qui deux ans quatre ans après donc en 2020 on a eu un énorme plan social alors on va dire c'est la vie d'une boîte une boîte économique un groupe international sur des marchés tendus c'est normal de faire des plans sociaux voilà quand ça ne va pas etc je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'en France c'était près de 1000 emplois pour beaucoup d'ingénieurs R&D sur la 5G donc lorsqu'on est dans une boîte de télécom qui se projette dans l'avenir où on nous explique qu'on va licencier près de 1000 ingénieurs qui travaillent sur la 5G qui est la technologie actuelle sachant que maintenant pour la petite histoire on est déjà en train de travailler sur la 6G mais la 5G c'est notre gagne-pain du moment quelle est la logique comment on peut justifier d'aller supprimer 1000 emplois en France donc ne soyons pas naïfs il y avait une volonté de réduire l'empreinte en France d'autant plus que les mêmes postes à peu près ont été recréés en Pologne en Roumanie éventuellement en Inde là on n'est plus dans la concurrence intra-européenne mais on a quand même un autre problème et pour terminer ce problème là ça semble peut-être que vous n'allez pas me croire ça peut sembler complètement sidérant ce que je dis mais très clairement on est de plus en plus chez Ex Alcatel Nokia en France on se sent dans une colonie clairement dans une colonie où un pays voilà un autre pays malgré tout c'est un pays ami respectable à Finlande etc mais en tout cas une société d'un pays européen utilise à fond tous les mécanismes français tout à l'heure on a mentionné le CIR donc il faut savoir que le CIR effectivement Nokia de tête touche je ne sais plus pas loin de 100 millions je crois que ça a baissé un peu mais plusieurs dizaines de millions par an en France de CIR ce qui n'est pas voilà la loi existe telle qu'elle est telle qu'elle est je ne suis pas en train de remettre ça en cause mais donc Nokia bénéficiait du CIR par un montage un peu un peu curieux le CIR est remonté en Finlande enfin très très simple je caricature mais en gros le montant du CIR permet à Nokia en Finlande presque de le mettre en profit un autre point moi je suis directement concerné il se trouve que je suis dans la filiale de recherche notre principale contribution à la marge du groupe c'est la création de brevets sur un certain nombre de technologies les brevets créés en France n'appartiennent pas à la société française les brevets créés en France appartiennent au groupe Nokia à la holding Nokia un groupe comme Nokia qui fait 20 milliards de chiffres d'affaires fait 1 milliard de profit sur les brevets donc tout ce qui est financé par le CIR les aides d'Etat sur les subventions de projets etc et qui créent des brevets partent directement dans le PIB de la Finlande donc merci la France vu de Finlande c'est merci la France en tout cas sur ce sujet voilà ça c'était pour un peu donner le dresser un peu le je parle de Nokia parce que je connais bien chez nos collègues de Général Electric Belfort on a également des systèmes exactement pareil donc d'extraction de la valeur créée en France vers la Suisse vers d'autres pays etc donc là on est vraiment quand on regarde ce genre de situation on voit bien qu'on a un peu les dindons de la farce et que jusqu'à présent on s'est un peu laissé faire donc parmi les voilà on a avec le collectif Reconstruire qui s'est monté cette année concrètement même si évidemment il y avait des contacts depuis très longtemps et puis on va essayer de développer ça en particulier l'année prochaine on a élaboré 10 mesures 10 propositions pour essayer de réindustrialiser la France je vais essayer de les brosser rapidement dont certaines ont déjà été mentionnées et je ne vais pas m'attarder justement sur celle-là donc tout à l'heure je parlais des engagements comme je disais il y a déjà des mécanismes en place et on pourrait imaginer de dire il faudrait que plus de contrôle plus de ceci ok mais s'il y a plus de règles plus de contrôle si personne ne les fait respecter il ne se passera rien donc une de nos premières propositions et ça a été mentionné aussi c'est de mettre vraiment en responsabilité les dirigeants locaux et les décideurs politiques ou administratifs qui ne font pas respecter ces engagements une fois que l'Etat a pris des engagements qui ne font pas respecter je dirais les règles d'un point de vue responsabilité comme je le mentionnais un petit peu brièvement tout à l'heure voilà pour ceux qui ont eu l'occasion de travailler dans un groupe international ils vont tout de suite comprendre d'ailleurs même la ministre de l'économie qui a travaillé un petit peu dans une société comprend ça très bien même si elle ne l'a pas mis pardon la ministre de l'industrie par l'économie madame Agnès Pagno-Renacher l'a bien compris également ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on ait des centres de responsabilité en France une société comme NOCA comme GIE à Belfort comme Stellantis j'en discutait il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours avec nos collègues de Stellantis et bien Stellantis donc ex-PSA les dirigeants français et excusez-moi je vais être un petit peu rapide sont des passe-plats les dirigeants français n'ont aucune information sur ce qui se passe dans la boîte et viennent dans nos comités sociaux d'entreprise ex-commité d'entreprise viennent au ministère expliquer la stratégie de leur entreprise n'ont aucune information et ne veulent surtout pas en avoir sur ce qui se passe dans la société je vous donne un exemple également c'est vraiment j'espère que je ne suis pas trop long sur le timing tu m'arrêteras un exemple lundi on avait un CSE où nous on présentait une réorganisation le président de notre filiale était en train de lire des slides qu'il ne connaissait pas il ne pouvait pas répondre aux questions le mercredi on reçoit un mail nous expliquant l'organisation en détail avec les noms etc donc encore une fois nos filiales françaises lorsqu'elles sont dans un groupe international qui pratiquent les mêmes les comment dire les mêmes politiques qu'on voit j'ai des contacts avec plein d'autres collègues on voit exactement les mêmes choses qui se passent donc encore une fois GE maintenant que ça commence à Stellantis chez Honda Honda est une boîte déjà internationale chez IBM chez HP les filiales françaises sont des simples plateformes offshore d'un groupe international qui encore une fois bénéficient du CIR de la formation des ingénieurs en France des infrastructures etc mais derrière aucune décision n'est pris en France tout est centralisé et donc tout ce qui est par exemple dialogue social ou représentation je dirais d'un groupe international en France c'est complètement de la limite et donc là c'est un des deuxièmes voilà c'est notre deuxième proposition c'est de remettre des centres de décision en France lorsqu'il y a une filiale française il faut vraiment que le responsable en France soit en position décidée quitte ensuite d'aller peut-être au tribunal lorsque c'est pas le cas on a également justement un besoin sans aucun doute de notre alors évidemment je vais faire un plaidoyer pro-domo mais ça a déjà été mentionné de réintégrer les représentants des salariés dans les décisions dans les analyses etc tout à l'heure je parlais effectivement comment ça se fait que les engagements n'ont jamais été tenus nous avons rencontré régulièrement la ministre de l'industrie en lui expliquant en quoi les engagements n'étaient pas tenus mais notre parole n'est jamais prise en considération il n'y avait que la parole de la direction qui était prise en considération qui avait beau jeu de dire à peu près rien mais ça suffisait pour a priori convaincre le cabinet de la ministre nous pourquoi on dit ça on n'est pas en train de dire qu'on a qu'on a la science infuse qu'on connait tout mieux que tout le monde on n'est pas du tout dans cette idée là mais clairement on pense que nous à l'intérieur des entreprises on sait comment un certain nombre de choses se passent ou se passent pas on a en particulier chez nous CFECGC où on représente généralement des ingénieurs des cadres des techniciens des chefs d'équipe on a des informations nos collègues syndiqués et pas de syndiqués mais nos collègues sont des experts ce sont les vrais experts sur lesquels se repose toute la société et jusqu'à présent toute notre parole n'est pas du tout présente à part pour aller discuter évidemment de l'arbre de Noël de la société ça on nous demande notre avis mais sinon lorsqu'on nous demande effectivement un avis sur une réorganisation sur un avis économique c'est vraiment de la Libye à l'intérieur des entreprises et encore une fois pour vous donner un peu l'exemple tout à l'heure du suivi de ces engagements par Bercy on n'est pas du tout pris en compte donc on pense que pourquoi on veut être pris en compte c'est pas une question de pouvoir d'égo parce qu'on a de l'information on a de l'information qu'on trouve pertinente on est capable de décoder un certain nombre de choses nos collègues de GIA Belfort ont été capables d'expliquer à Bercy que non ce que racontait la direction c'était pas ça du tout le marché du gaz c'était en pleine expansion et pas du tout en régression comme il l'expliquait donc il faut qu'on se base sur toutes les forces vives de la nation et en particulier les salariés en tout cas on espère que ça soit par l'intermédiaire des représentants après je vais peut-être terminer parce que je suis peut-être voilà mais Arnaud j'aurais pas le temps de passer les 10 propositions mais je vous invite à aller sur le site qui s'appelle collectif-reconstruire.fr où les 10 propositions sont ou seront très rapidement je vais simplement effectivement souligner une ou deux autres propositions qui a déjà été mentionnées mais qui nous semblent effectivement nécessaires c'est aussi tout ce qui est investissement comme on le voit nos sociétés en fait ça a été mentionné là pour j'ai déjà oublié le nom de la précédente ce que nous a expliqué Maxime ou d'autres en fait les sociétés sont très difficilement trouvent des investissements capables de prendre des risques industriels donc il faut qu'on trouve des fonds d'investissement il faut qu'on monte plutôt des fonds d'investissement qui sont capables de je dirais d'investir dans l'industrie et l'industrie c'est compliqué effectivement c'est pas un rendement immédiat comme mettre de l'argent dans une start-up qu'on va pouvoir revendre à Google dans quelques années donc c'est plus compliqué il faut avoir une vision il faut avoir justement quand il faut des gens qui travaillent dans les usines alors évidemment on n'est plus dans les usines de Germinal mais on a des technologies extrêmement pointues il y a des ingénieurs qui travaillent jour et nuit sur les sujets donc c'est très compliqué c'est clair mais il faut justement qu'on ait un fonds d'investissement là-dedans nous ce qu'on propose c'est sans aucun doute mobiliser une partie des investissements qui sont liés à l'assurance vie faire également des fonds régionaux on pense que s'il y avait des fonds régionaux je dirais sécurisés sécurisés par l'Etat alors il se trouve qu'il en existe déjà mais qui sont très très peu utilisés on pense aussi que les gens sur les territoires seraient volontaires pour dire moi je veux bien investir l'argent dans une industrie qui irrigue mon territoire typiquement c'est l'exemple de Belfort voilà si Alstom disparaissait de Belfort c'est un territoire qui serait complètement en déshérence on avait le même problème à Nokia à l'Agnon où il y a un centre de développement aussi qui était en très grand danger l'écosystème s'est mobilisé donc voilà c'est toujours pour ça on pense qu'il faut qu'il y ait un fonds régional puis je crois que je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai largement dépassé le temps et je vous remercie beaucoup de votre attention on va passer je crois aux vidéos aux visios Pierre Ouzulia c'est arrivé collègue sénateur du groupe CRCE là vous allez avoir plusieurs visios de sénateurs et sénatrices vous verrez que leur entrée dans le sujet est très variée et on voit à quel point je le dirais dans la PPL on a encore énormément à faire pour qu'on se dote dans le Parlement d'outils qui permettent de peser sur les décisions publiques de travailler une stratégie collective nationale je voudrais vous dire en particulier qu'une de nos collègues qui va vous parler des électro-intensifs qui est une collègue de LR les républicains a fait un rapport qu'on n'a pas encore voté pour des raisons tactiques liées à notre débat budgétaire au Sénat mais qui a recueilli l'unanimité de la commission économique sur le capital public en France on l'a non seulement fait chuter massivement tout ça pour des économies de bout de chandelle qui n'ont pas restauré l'équilibre des comptes publics mais maintenant il est détenu uniquement sur quelques points stratégiques ce qui fait qu'on n'a plus aucune comment dire on n'a plus aucune plasticité pour dire je vends des actions à tel endroit pour en placer à tel autre pour sauver telle entreprise etc. la mécanique est bouchée bouclée et donc on est dans une situation de paralysie d'intervention du capital public aujourd'hui à travers l'outil comment s'appelle l'agence je ne sais plus comment on crée des agences pour tout des participations de l'Etat et deuxièmement détourne les fonds qui viennent du profitabilité du capital public pour le mettre dans des pseudo fonds d'innovation alors que ces fonds-là devraient être des fonds budgétaires ordinaires et que l'intention d'origine c'était d'avoir une souplesse de capital public pour accompagner des stratégies économiques du pays dans sa souveraineté dans ses services publics et parfois pour sauver telle entreprise ou prendre le temps de sa mutation donc cette collègue ne vous en parle pas parce qu'il y a un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup c'est la vulnérabilité des électro-intensifs aujourd'hui et l'exemple que vous avez vu d'Ascoval avec l'Allemagne où le charbon n'est pas indexé sur le prix général de l'énergie coûte moins cher alors qu'on nous fait du pipeau et l'Allemagne nous donne sans arrêt des leçons nous fait du pipeau et nous donc fait du dumping écologique au sein de l'Union Européenne donc ça elle va vous parler de ce sujet-là et les autres collègues vous balayent un peu leur sensibilité sur la nécessité de réindustrialiser mais on voit bien que dans le débat qu'on a eu aujourd'hui on aura besoin de concentrer des propositions sur comment on dote le pays j'en parlerai pour l'intelligence économique mais c'est quoi l'avenir d'un ministère de l'industrie c'est quoi l'articulation entre les politiques industrielles et l'intelligence économique etc je vous disais ça parce que vous allez vous prendre quatre sénateurs je crois que c'est quatre à la queue leuleux alors ça va vous rappeler la vie politique de ce pays mais c'est quand même intéressant ils sont tous très motivés sur le sujet je vous prie de bien vouloir excuser mon absence aujourd'hui mais je suis retenu dans le département de la Charente-Maritime par des engagements pris de longue date et j'aurais aimé pouvoir être avec vous pour suivre ces travaux qui sont d'une importance fondamentale au regard du sujet qui est traité la question de la réindustrialisation et en tout cas de l'industrie dans l'économie mondiale pour ce qui est de la France pour ce qui est de l'Europe est un sujet qui nous préoccupe beaucoup de manière transpartisane qui fait l'actualité aujourd'hui à divers titres surtout au sortir d'une pandémie et d'un événement planétaire qui a montré que finalement la dépendance aux autres le fait de ne pas se sentir soi-même souverain ou en sécurité sur des produits qui s'ils ne le sont pas un jour deviennent du jour au lendemain de première nécessité est une préoccupation pas seulement pour les dirigeants pas seulement pour ceux qui ont des décisions à prendre mais qui sont des préoccupations bien comprises maintenant de l'ensemble de nos concitoyens et au-delà même évidemment des frontières nationales et des frontières de l'Europe si je devais résumer le ressenti et l'approche qui est la mienne dans cette matière c'est le sentiment qu'il est en train de se dérouler une espèce de psychanalyse de groupe voire une psychanalyse populaire sur le sujet on a des manifestations de la névrose par la délocalisation sur nos territoires par la suppression de certains outils de production par ce sentiment concret de dépendance qui fait que quand on a des masques on peut sortir de chez soi au printemps 2020 et quand on n'en a pas on ne sort pas de chez soi donc tout ça devient extrêmement concret et que pour soigner la névrose il faut qu'on prenne conscience d'un certain nombre de problèmes il faut qu'on arrive à identifier et voir à mettre à terre certains totems à dépasser certains tabous qui sont des tabous dont nous sommes nous-mêmes auto-nourris pendant 40 ans et chacun je parlais tout à l'heure d'une approche transpartisane malheureusement chacun en a pris sa part je vais commencer par balayer devant la porte de la maison commune qui est la mienne à gauche et de dire que tout simplement parce que l'histoire nous a mis face à des défis auxquels nous n'étions peut-être pas assez préparés dans les années fin des années 70 et tout au long des années 80 jusqu'à la chute du mur et bien finalement que l'idéologie européenne pour ne pas dire l'idéologie européiste a servi d'idéologie de substitution à ce qu'on a pu appeler avec différents noms différentes dénominations qu'on peut appeler assez simplement le socialisme ou la gauche sociale-démocrate une idéologie de substitution qui fait que nous avons subi une prise de judo de la part de certains je vais y venir qui finalement ont réussi à vendre l'idée que faire l'Europe quelle que soit l'orientation qu'elle prenait était la meilleure façon de répondre aux mots qui ont justifié l'engagement de la gauche depuis un siècle et plus et c'est là qu'il y a eu piège parce que finalement ceux qui y avaient eu intérêt sont ceux qui n'ont pas intérêt à la localisation des outils de production à leur réalité dans l'économie présentielle et réelle et finalement j'enfonce une porte ouverte je ne veux pas le dire comme d'autres l'ont déjà dit mais c'est la question de la finance c'est la question de ce qu'on peut décorréler du quotidien de la réalité du territoire et de ce que les gens vivent vivent concrètement on a vécu pendant cette pandémie le fait que lorsqu'il y a des problèmes mondiaux face auxquels la richesse individuelle ne peut rien à elle toute seule quand un virus circule tout le monde a besoin du vaccin si tout le monde n'est pas vacciné au bout d'un moment si on ne règle pas le problème pandémique au niveau mondial même les plus riches même ceux qui peuvent s'en sortir seuls vont rester riches au milieu d'un océan de pauvreté qui va les submerger quand nous sommes sur des questions écologiques l'air ne peut pas se privatiser si l'air n'est plus respirable au bout d'un moment le problème se pose autant pour les classes populaires autant pour les plus faibles que pour ceux qui ont les moyens ils ne pourront pas se cacher dans un coin du monde parce que le monde n'a pas de coin la terre est ronde sur les questions industrielles on ne vit pas les choses on n'a pas vécu depuis 40 ans les choses de la même façon parce qu'une partie des acteurs éminents du monde économique du monde politique ont pu penser finalement qu'il y avait moyen d'avoir une forme je le dis entre guillemets de ségrégation qui faisait que finalement si certains s'en tiraient mieux en délocalisant ou en considérant qu'il fallait une France sans usine il n'y avait rien de bien grave à tout ça et aujourd'hui tout cela nous rattrape parce que les administrés eux-mêmes touchent du doigt cette vraie difficulté alors une fois qu'on aurait achevé ce travail je dirais psychanalytique de groupe qu'on est en train de mener que faire comme dirait l'autre que faire c'est la question qui nous amène à nous attaquer concrètement à mettre les mains dans le cambouis et à avoir des décisions politiques qui soient concrètes de ce point de vue-là alors je ne vais pas étonner ceux d'entre vous présents aujourd'hui à ce colloque qui savent mes engagements du moment mais il faut savoir pour faire tomber les totems pour briser les tabous réemployer des mots que nous n'avons plus employés parce qu'ils avaient été catalogués par ceux qui y avaient intérêt je pense à la question de la frontière je pense à la question du protectionnisme je pense à la question des taxes je pense au fait de ne plus considérer le libre-échange ou l'échange débridé comme un absolu ou comme une idée en soi c'est plutôt pour filer la métaphore psychanalytique une perversion parce qu'on prend finalement un outil pour être le but ultime ce qu'il n'est pas et ça doit passer par des décisions courageuses où il va falloir aussi que tout ce temps que nous sommes sur les différents bancs du Sénat on puisse aussi considérer que traiter ces sujets ne nous renvoie pas immédiatement sur les points Godwin ou sur le fait de se comparer à telle ou telle idéologie qui en fait n'a jamais disparu qui en ce moment a si je puis dire une espèce de retour de flamme et qui est tout simplement l'extrême droite qui en fait n'aime pas les classes populaires qui en fait parlent toujours de ce qu'on n'aime pas qui désignent toujours l'autre et il va falloir que tous ceux qui sont intéressés par ces questions d'intelligence économique et d'industrie prennent leur courage à deux mains pour ne pas se laisser corneriser si je puis dire pour ne pas se laisser mettre sur la touche par ce genre d'accusation donc il faut parler de ces sujets là des penseurs contemporains l'ont fait ces dernières années Régis Debré a eu un essai assez retentissant sur la question de la frontière dont il faut retenir peut-être principalement l'idée que s'il n'y a plus de frontières derrière quoi peut-on proposer aux plus faibles de se protéger s'il n'y a plus de frontières il n'y a plus d'asile etc. et bien s'il n'y a plus de frontières s'il n'y a plus de protection les industries les plus faibles qui sont absolument nécessaires pour être pourvoyeuses d'emplois pour être pourvoyeuses de souveraineté pour être pourvoyeuses d'aménagement du territoire ces industries là ne pourront pas tenir la distance face à certaines grandes puissances émergentes donc c'est d'abord à nous culturellement de sortir de ces postures là de sortir de l'idée par exemple qu'on ne peut pas utiliser ces mots là de sortir de l'idée que tout doit se faire à l'aune du prix et uniquement du prix et d'être dans la concurrence sur les prix qui est aussi une question finalement de positionnement de culture économique pour avoir de nouveaux champions industriels ce qui nécessite une politique de l'état donc là aussi on rebrise certains tabous considérant que moins l'État s'en mêle vaut mieux non nous avons sur des questions de production d'énergie de production dans le cadre par exemple des métaux rares d'extraction de certains minerais absolument nécessaires sur des sujets stratégiques comme celui ou comme ceux des mobilités que nous avons à reconstruire la question des télécommunications on a vu la vague qui est venue vers nous au moment du développement de la question de la 4G puis de la 5G comment peut-on expliquer que le plus grand marché de consommateurs au monde n'ait pas pu l'Europe en l'occurrence prévoir ces sujets là et s'organiser pour ne pas se sentir tenu par des puissances étrangères dont nous devons avoir l'intelligence et se débarrasser de la naïveté et dont nous devons avoir l'intelligence de penser qu'elles défendent non pas seulement des valeurs mais également des intérêts ça fait partie des totems à briser nous avons des valeurs et fort heureusement nous sommes en train de l'éprouver sur des questions d'asile d'immigration il faut qu'on tienne bon sur nos valeurs qu'on ne se laisse pas submerger par la pression du moment dans l'opinion mais nous avons aussi des intérêts à défendre parce que ces intérêts c'est ce qui permet à nos administrés de comprendre que nous sommes vraiment dans une approche républicaine qui sert les classes populaires moi je suis élu d'un département où si je prends comme ça 2-3 exemples la Chambre maritime n'est pas un département parmi les plus industriels de France c'est un département qui a connu des manufactures colbertistes notamment la Corderie royale à Rochefort donc il y a aussi cette tradition cette culture là comme partout en France que nous avons connue mais si je dois prendre deux exemples je prendrai l'exemple de la commune dont j'ai été maire à Marraine où au lendemain je dis bien au lendemain le lendemain de l'élection présidentielle de 2012 une grande entreprise passée sous fonds d'investissement américain qui est Leroy Sommer nous annonce comme ça du jour au lendemain la fermeture d'un atelier avec une trentaine de personnes dans une ville de 6 000 habitants là les choses deviennent très concrètes et l'administré comprend que la géopolitique la question de la finance internationale contre l'économie présentielle est au coin de la rue et vient frapper de plein fouet je prends un autre exemple il y a 40 ans il y avait à La Rochelle une usine de traitement Rhone-Poulain qui était un des grands champions industriels qui a fermé pour des raisons de délocalisation de gestion des nuisances et maintenant plutôt 40 ans plus tard on se rend compte que ce que faisait cette entreprise à l'époque devient finalement extrêmement précieux et extrêmement fondamental dans une part de souveraineté nationale puisque on traitait la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les métaux rares donc c'est une prise de conscience et le fait en brisant ces totems et ces tabous de pouvoir revenir à des mesures concrètes donc le protectionnisme qu'il faut définir sur des biens essentiels ne pas considérer que nous allons être hyper souverains totalement indépendants en tout parce que le monde évolue tel qu'il va et ça serait faire prendre des vessies pour des lanternes et ça ne serait pas responsable du tout vis-à-vis de nos concitoyens mais qu'au moins la politique publique les politiques publiques les responsables nationaux puissent assumer de définir les secteurs dans lesquels nous acceptons très peu d'interdépendance un peu d'interdépendance ou beaucoup d'interdépendance si on voit qu'on ne fait pas la maille et qu'on a besoin des autres est-ce qu'on peut être dépendant sur le doliprane la réponse est probablement non est-ce qu'on peut être totalement autonome en énergie et ne dépendant de personne la réponse est également non est-ce qu'on doit pour autant avoir des partenariats à ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier s'interroger au-delà des postures géopolitiques vis-à-vis de tel ou tel état je pense notamment à la Russie est-ce qu'un projet comme Nord Stream dans le Nord de l'Europe est souhaitable probablement que oui pour diversifier les apports et donc arriver dans une nouvelle géopolitique où on remet au centre du jeu et sans fauner la question de l'intérêt des états créer de nouveaux rapports de force savoir qu'on ne sera pas toujours indépendant mais savoir aussi où on met les limites et savoir discuter surtout parce que la diplomatie consiste à ne pas discuter seulement avec ceux avec lesquels nous sommes totalement amis ou totalement en confiance sachant également et j'en terminerai par là que les dernières semaines nous ont montré que ceux qu'on peut prendre pour des alliés spontanés et éternels ne sont pas des alliés éternels et pour toujours et qu'il faut savoir jouer en fonction des circonstances avec tel ou tel qu'on considère comme un allié mais parfois un allié de circonstance ou se méfier de ceux en qui on fait un peu trop confiance et qui finalement ne s'embarrassent pas d'une commande de sous-marins ou du fait de prévenir qui doit l'être pour nourrir cette confiance-là donc voilà tout l'enjeu en fait sur ces questions d'industrialisation que nous vivons chacun dans nos circonscriptions et dont on voit l'implication nationale et internationale c'est de se demander comment on remet du patriotisme intelligent du patriotisme qui n'est pas là pour montrer du doigt tel ou tel espace mondial ou tel ou tel pays on ne se cherche pas des ennemis on cherche simplement à défendre nos intérêts et ça passe par une déconstruction du dogme européiste mais après tout les choses seront ce que nous en ferons et comme le disait Philippe Seguin la France n'est pas le Dakota du Sud et donc la France doit pouvoir légèrement en jouant le rapport de force avec les autres pays réimposer une part de cette vision-là et encore une fois ce n'est pas pour déstabiliser les choses c'est au contraire pour trouver de nouveaux points d'équilibre dans le monde d'un point de vue économique d'un point de vue diplomatique d'un point de vue de manière générale géopolitique parce qu'en défendant les intérêts de nos administrés nous défendons aussi les intérêts de l'ouvrier chinois de celui qui veut une zone de paix et de stabilité dans la zone indo-pacifique et toujours avec l'idée qu'en étant sur des préoccupations nationales ça n'interdit pas d'avoir un internationalisme intelligent donc l'industrie finalement c'est peut-être en ce moment la plus belle et la meilleure des portes d'entrée pour faire oeuvre de républicanisme ne pas se payer de mots ne pas citer la république à chaque phrase en faisant des grands coups de menton mais le faire de manière concrète parce que la première chose qui permet à une personne d'avoir sa dignité et le sentiment de vivre pleinement heureux et en tout cas protégé dans un environnement qui est le sien dans son territoire dans son pays c'est d'abord d'avoir un travail et de savoir que ce travail sert à l'intérêt général j'espère que cette petite contribution pourra aider à alimenter les débats et je vous souhaite en tout cas d'avoir de bonnes discussions et je remercie encore ma camarade Marie-Noëlle Linnemann pour cette excellente initiative bonne journée de discussion à tous bonjour à toutes et tous alors quelques mots effectivement sur nos industries et ce que nous devons faire pour les préserver alors pour moi il est tout d'abord indispensable pour nos industries électro-intensives et hyper-électro-intensives qui ne sont pas que des grands groupes qui sont aussi des TPE des PME il est indispensable que ces industriels aient une vision une vision à long terme de leurs coûts de l'énergie mais aussi des coûts bas bien sûr pour cela il me semble indispensable de remettre en place les contrats à long terme tels que cela a pu être fait par exemple en 2005 en effet donc pour certains ce sont les seuls variables d'ajustement ces coûts de l'énergie pour leurs coûts de production donc il est nécessaire qu'ils soient bas et qu'ils ne fluctuent pas en permanence pour qu'ils puissent rester compétitifs par rapport au reste du monde mais il est aussi indispensable pour eux qu'ils aient cette visibilité sur le long terme pour pouvoir engager ce qui est absolument nécessaire à présent leurs travaux leurs transformations de leur production pour décarboner ces productions donc les contrats à long terme c'est quelque chose qu'il me paraît indispensable de remettre en place EDF n'est plus majoritaire comme ça a pu être le cas il y a quelques années en tant que fournisseur on peut donc penser qu'il n'y aurait plus d'impact à ce niveau là de façon plus générale nous devons protéger nos industries cette crise nous a montré combien notre souveraineté économique industrielle était importante alors à la fois bien sûr sur les filières du médicament nous l'avons vu plus que jamais mais sur de nombreuses autres filières en fait et ce dont nous avons besoin également c'est de nous protéger aux frontières de l'Europe et je pense par exemple à la taxe carbone nous avons absolument besoin de cette protection aux frontières de l'Europe pour ne pas importer des produits qui n'auraient pas eu les contraintes que nous mettons nous à nos industriels alors des contraintes qui sont indispensables bien sûr nous devons aller verser production décarbonée mais en tout cas nous avons vraiment besoin de protéger l'ensemble de nos filières je pense aussi à l'agroalimentaire par exemple alors nous avons ce que allez j'ose appeler des voyous parfois parce que je pense là au cas de Ferroglobe que nous venons de vivre avec la fermeture annoncée hier du site Ferropem de Château-Feuillers en Savoie 221 emplois secs supprimés nous avons beaucoup travaillé avec le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher donc on ne peut pas dire que l'État ne s'est pas engagé parce que nous avons été de nombreux parlementaires des trois départements concernés Isère Savoie et un a beaucoup insisté donc l'État a fait des propositions au groupe mais malgré cela on voit bien que ça n'a rien changé alors ce que nous voulons puisque nous avons des repreneurs et éventuellement même pas en concurrence directe avec les fabrications qui sont faites au sein de Ferropem mais nous n'arrivons pas à décider Ferroglobe avant de ce site et ça je trouve que c'est incroyable parce que le groupe va pouvoir bénéficier des avances de l'avance sur les compensations carbone mais à côté de cela le moyen de pression n'est pas là pour pouvoir obliger sinon à garder le site ouvert en tout cas à accepter de le vendre pour que les repreneurs que nous connaissons puissent y mettre une autre activité voilà donc là je pense qu'il faut vraiment pouvoir être un peu plus interventionniste si j'ose parler de cette façon là mais nous avons besoin de pouvoir contraindre ces groupes et ne pas nous laisser se polier alors de nos brevets certes mais aussi de notre capacité industrielle tout court il y a des emplois là très spécialisés avec des savoir-faire que le monde entier nous reconnaît et nous envie et tout cela finalement parce que un groupe en industrielle comme Ferroglobe a décidé de garder tout ça pour lui à presser au maximum tout ce qui était possible de cette entreprise et la laisse chouard sans même nous laisser la possibilité de mettre quelqu'un d'autre à la place alors que nous avons des repreneurs Bonjour je regrette tout d'abord de ne pas être parmi vous et je remercie Marie-Noëlle Linnemann pour son invitation et son initiative c'est un sujet important que la crise liée à la Covid-19 a mis en lumière mais le sujet il existait depuis hélas de nombreuses années pour réindustrialiser la France pour se réarmer comme on dit mais se réarmer non pas au sens de 1914 mais au sens de j'allais dire de 2014 et plutôt 2021 dorénavant c'est aussi un travail de long terme mais enfin comme disait Naotse même les chemins de mille pas commencent à tes pas donc il faut commencer c'est maintenant il faut que chacun quelle que soit sa couleur politique en prenne conscience et c'est pour ça que cette table ronde est très utile car je crois que dans la diversité de nos approches nous avons un même objectif que la France puisse subvenir à ses besoins dans un nouveau cadre le cadre du développement durable car c'est bien de cela aussi dont il sèche pour réindustrialiser la France il y a deux choses il y a ceux qui sont partis qui doivent pouvoir revenir d'une part mais il y a aussi avoir sur place les compétences le tissu industriel les infrastructures qui permettent à nos compatriotes à nos entreprises à nos chercheurs de développer l'économie industrielle de demain et moi c'est là dessus que je voudrais que l'on commence et reprendre si on écrivait une page sur une page blanche d'abord l'histoire des compétences c'est celle qui manque dans nos territoires et que ce soit je vais faire une petite provocation un petit clin d'oeil à mes amis communistes c'est aussi le cas dans la finance par exemple et dans les FinTech où en France aujourd'hui on ne trouve plus de traders je vais vous dire ça de manière très amusante mais on ne forme plus assez de traders dans le monde post-Brexit donc au-delà de ce petit clin d'oeil de provocation un petit peu c'est la même chose pour nos ingénieurs on ne trouve pas assez d'ingénieurs informaticiens on ne trouve pas assez d'ingénieurs chimistes on ne trouve pas assez d'ingénieurs agronomes on ne trouve pas d'ingénieurs énergéticiens aujourd'hui pour verdir l'économie pour faire de cette nouvelle économie de cette nouvelle industrie et une industrie plus verte on manque de compétences on manque de formation les entreprises embauchent dans ce secteur et elles embauchent pour préparer l'économie de demain donc voilà un premier secteur à investir c'est des talents qu'on doit attirer pour l'économie de demain pour l'industrie de demain car une industrie elle vient se localiser si elle a la capacité financière les talents d'abord les hommes et les femmes qui composent l'entreprise et puis après elle fait et c'est vrai il ne faut pas se le mentir de l'optimisation fiscale et plus exactement de l'optimisation de ses coûts car si vous avez des impôts un peu plus chers mais que vos coûts de transport sont inférieurs à ceux des voisins et bien parfois ça vaut le coup de payer un peu plus d'impôts pour avoir le service alors c'est ce point d'équilibre je pense qu'il faudrait que la France arrive à trouver un équilibre entre les fiscalités et des services pour le prix des impôts que l'on paye et c'est cela le point de vue de l'entreprise ce n'est pas uniquement le bien-être des salariés et je suis très attaché comme chacun d'entre nous à la sécurité sociale et aux charges sociales qui vont avec pour financer celle-ci mais ce n'est pas l'objectif de l'entreprise hormis d'avoir un entrepreneur en mécène il en existe quelques-uns il n'en existe sans doute pas assez mais si on essaie d'être dans le monde d'aujourd'hui avec une frontière belge allemande espagnole qu'on traverse comme cela parfois même à coups d'avion ou à coups de tunnel depuis l'Angleterre ou depuis les pays du Maghreb ou de l'Asie où on fabrique un certain nombre de produits parce qu'ils sont juste moins chers pour les coûts salariaux si on arrivait d'un point de vue écologique car d'ailleurs il y a un bilan carbone catastrophique comme on l'a entendu l'a compris on le sait maintenant très clairement si on arrivait d'un point d'équilibre entre les services en France et les impôts que l'on paye alors il y aurait aussi une réindustrialisation oui je crois à la formation des talents je crois aussi à l'équilibre entre les impôts d'un côté et les services publics de l'autre pour terminer je voudrais prendre un exemple comment une entreprise française peut continuer à se développer une entreprise industrielle française peut continuer à se développer je prends un exemple historique de Dassault Dassault c'est d'abord des avions de guerre il faut le dire mais après ce sont une aviation d'affaires et puis c'est Dassault Système Dassault Système qui est cette entreprise absolument technologique et fabuleuse qui a su se développer sur des systèmes d'information sur des systèmes électroniques de très grandes compétences et tout ça ça s'est développé aussi parce qu'il y a une famille qui reste en France et qui est patriote et qui cherche absolument à ce que ces entreprises soient en France sur le territoire national et qui cherche à ce que la technologie reste dans notre pays elle n'est pas prête à vendre sa technologie n'importe comment il y a là une inspiration à avoir nous ne pouvons pas avoir que des entreprises qui sont prêtes à être achetées lorsqu'elles grossissent lorsqu'elles se développent parfois dans des branches auxquelles on ne s'attendait pas par d'autres pays et c'est pour cela et c'était largement le thème de la table ronde précédente qu'il faut protéger nos investissements en France nos brevets nos savoir-faire et ne pas se laisser piller par des rachats étrangers malveillants j'ai fait des propositions dans ce sens au Sénat il ne faut pas se laisser piller nos entreprises il est nécessaire parfois je suis libéral que l'État prenne la main sur certaines entreprises lorsqu'elles risquent de passer à l'étranger il y a eu suffisamment d'exemples catastrophiques pour son Alstom par exemple d'achats par des entreprises étrangères qui laissent tomber après les industries les technologies l'avenir l'emploi industriel dans notre pays c'est une exigence lorsqu'on croit à son pays il faut aussi même quand on est libéral croire que l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités pour que les entreprises restent françaises pour que nous ayons un avenir souverain et un avenir dans le calme et la paix c'est ce qu'il y a de nous Bonjour à tous je suis désolé de ne pas pouvoir être présent physiquement et je remercie Marie-Noël de poser ce sujet sur cette question de la désindustrialisation en tout cas comment réindustrialiser notre pays je pense que c'est vraiment un sujet central et j'espère que d'ailleurs ça sera un sujet pour ces élections présidentielles parce que pour moi c'est la base de tout et je voudrais m'appuyer sur un exemple précis je trouve que c'est toujours bien de parler de choses très concrètes moi j'ai beaucoup travaillé notamment lié à mon territoire sur le département de l'Isère à la région Auvergne-Rhône-Alpes où à la fois sur les questions énergétiques puisqu'on a la question des grands barrages hydroélectriques et à côté de ces grands barrages des industries à la fois sidéologiques autour du silicium et justement toute cette réflexion notamment sur les filières et notamment la filière autour du silicium et je trouve qu'autour de ça on a quasi un cas d'école d'une filière d'avenir puisque le silicium c'est à la fois l'aspect médical avec le silicone c'est toute l'industrie automobile mais avec toute son évolution vers les véhicules électriques les batteries c'est le photovoltaïque la nécessité de silicium pour fabriquer des panneaux photovoltaïques donc on voit vraiment un élément essentiel essentiel dans la transition énergétique dans la transition écologique un élément d'avenir et une vraie question de souveraineté on a des sites en France qui justement fabriquent du silicium sous différentes formes que ce soit en Isère en Savoie dans les Pyrénées et qu'est-ce qu'on s'aperçoit c'est qu'un grand groupe là pour le coup le groupe Ferroglobe qui s'est totalement écarté en fait d'une vision industrielle et qui est devenu un groupe financier et qui agit avec ses filiales là en l'occurrence Ferropem qui agit je dirais de manière totalement spéculative financière et qui s'écarte totalement justement de l'intérêt industriel du pourquoi on a besoin de silicium des personnes qui travaillent et de leur savoir-faire pour je dirais jouer au bon dos entre ces différentes filiales les fermes pour faire augmenter le cours du silicium sans aucun lien au territoire ou lien avec notre souveraineté nationale et donc c'est toute cette problématique là et si on veut régler ça ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une vision et une vision à long terme et sur cette question de la filière silicium et la filière photovoltaïque c'est quelque chose que j'ai travaillé sur mon territoire et je ne comprends toujours pas pourquoi sur un secteur totalement d'avenir l'état français vient de lancer 18 milliards d'euros d'appels d'offres sur le photovoltaïque c'est 18 milliards d'euros actuellement on sait que ça va être 18 milliards d'euros de panneaux photovoltaïques qui vont venir de Chine avec à la fois une dépendance par rapport à la Chine avec un appât de carbone qui du coup n'a plus aucun intérêt et donc voilà comment on reprend la main sur ça comment on peut recréer une filière sur notre territoire j'ai une autre entreprise PhotoWatt qui était quasi un des derniers fabricants de panneaux photovoltaïques en France comment on dit tout ça et comment on permet que tout ça puisse fonctionner pour moi c'est vraiment un cas d'école c'est vraiment un enjeu on a à la fois la fabrication de silicium on a des entreprises qui savent faire des panneaux photovoltaïques on a une demande de l'Etat sur cette nécessité et pourtant une annonce il y a trois jours par le groupe Ferroglobe de fermer une de ses filiales en Savoie on permet à celle des Dizer de pouvoir continuer et je reste quand même très inquiet pour l'avenir de cette filière tout simplement parce que j'ai vu comment se sont passées les négociations parce qu'on n'a pas cette vision d'avenir et de développement et je pense que c'est vraiment là dessus qu'il faut appuyer et sur le fait que si on veut avoir cette souveraineté si on veut développer une vraie politique industrielle il faut une implication de l'Etat et une implication forte on le voit aucun développement industriel ne peut se faire sans de l'argent public sans une implication forte mais sans de l'argent public avec une très forte conditionnalité si je reprends l'exemple de Ferropel des négociations qui ont eu le gouvernement nous dit on a fait tout ce qu'on a pu on a proposé soit des prêts soit via le plan de relance et puis le Ferroglobe nous a dit on ne veut pas de prêts parce qu'on sera trop liés donc on ne pourra pas faire ce qu'on veut on voit bien très bien l'orientation qui est donnée et donc ce qu'il faut c'est avoir une vraie pression et utiliser les moyens qu'a l'Etat et à chaque fois on nous dit mais non ce n'est pas possible ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne pourtant là encore une fois on le voit bien il faut que l'Etat prenne les choses en main et donc ça peut passer par une nationalisation partielle par une nationalisation temporaire mais qu'à un moment donné sur une souveraineté telle qu'on devrait avoir notamment sur le silicium de dire stop l'Etat c'est de l'intérêt général reprend la main on fait une nationalisation partielle ou temporaire le temps de retrouver un repreneur le temps de recréer une filière qui puisse fonctionner mais on voit bien moi j'entends tous les discours qui nous disent mais non ça ne fonctionne pas sauf que ce que je crois c'est que la politique qui est faite depuis une quarantaine d'années en donnant quelques subventions quelques aides en faisant une totale confiance à ces industriels qui sont venus en fait des groupes des groupes financiers et bien on arrive à cette désindustrialisation sur l'ensemble de nos territoires et l'application que ça peut avoir à la fois bien sûr sur les emplois avec des femmes des hommes des familles qui en payent des conséquences des territoires qui se vident donc vraiment je pense que ce qu'il faut peut-être retenir c'est qu'on a cette possibilité que c'est possible à condition d'avoir à la fois cette volonté politique très forte mais aussi d'avoir une vision d'avenir et je finirai peut-être par là quand j'ai discuté avec les services du gouvernement notamment sur cette filière photovoltaïque j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de volonté on m'a répondu on m'a dit non mais les sites les sites de Savoie et Tisère ils ne font pas tout à fait le bon silicium pour les femmes de photovoltaïques c'est pas forcément ça qu'il faudrait faire peut-être mais à ce moment-là justement travaillons là-dessus travaillons sur toute la filière sur tout ce qu'on peut mettre derrière qui est de toute façon une filière d'avenir qui sera même un enjeu je pense de souveraineté pour l'avenir faisons-le ayons justement cette vision et mettons tous les services et le pouvoir de l'État derrière justement cette nécessité de réindustrialiser parce que cette réindustrialisation pour moi c'est le premier maillon quand on parle de transition écologique de transition énergétique et les écologies sont particulièrement attachées à ça à cette industrie bien sûr il est une industrie décarbonée il faut investir pour changer pour permettre cette transition de l'industrie mais c'est la première base si on veut créer des énergies renouvelables sur notre territoire si on veut avoir la main si on veut ne plus dépendre notamment des chinois et bien il faut il faut passer à l'action donc encore une fois vraiment merci de poser ce débat parce que je pense qu'il y a vraiment vraiment beaucoup à faire et j'ai donné j'ai pris l'exemple de la filière photovoltaïque mais hélas on pourrait prendre cet exemple j'ai eu sur mon territoire aussi l'exemple du paracétamol fermé en 2009 et ah tiens une crise sanitaire qui dit ah bah oui en fait fabriquer du paracétamol chez nous c'est quand même utile et puis on recrée une unité de fabrication du paracétamol au péage du Roussillon sur le département de l'Isère donc voilà toujours avoir un temps d'avance une vision et se servir réellement du pouvoir de l'Etat voilà merci beaucoup ah merci Marie-Noël pour cette invitation bonsoir à tous je vous excuse pour mon retard j'étais coincé dans le RER là aussi ça marche pas donc je suis pas toujours on appartient tous les deux au même groupe on siège côte à côte d'ailleurs dans l'hémicycle c'est un bonheur et je suis vice-président de la commission de la culture et membre de l'OPEX l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques un organisme très utile dont on n'entend pas assez parler et dont le gouvernement ne prend absolument pas assez sa vie pas plus que le parlement pourtant regardez dans les rapports qu'on avait il y avait des choses intéressantes sur notamment la 5G sur la filière nucléaire et sur des tas d'autres choses alors moi je suis par ailleurs chercheur au CNRS archéologue donc très loin de l'industrie mais j'ai un petit regard sur l'évolution des sociétés humaines sur le long terme et c'est parfois une valeur ajoutée intéressante et par ailleurs je me suis beaucoup intéressé au CIR depuis que je suis ici au Sénat et encore hier soir parce que j'étais dans l'hémicycle pour défendre un amendement sur lequel on était tous les deux d'accord le CIR je ne vais pas rentrer dans le détail vous le connaissez mais ce qui était terrifiant c'est que quand par exemple madame Améline Monchalin qui était députée à l'époque fait voter par le Parlement à l'unanimité en 2018 un amendement qui oblige les groupes qui ont plus de 100 millions de CIR à rendre des comptes sur l'utilisation du CIR à des fins scientifiques Versy passe derrière et publie un rescrit en disant que finalement elles en sont exonérées donc c'est un rescrit qui vient passer derrière la représentation nationale et qui exclut de toute vérification l'utilisation du CIR dont on dit qu'il a des effets admirables pour la science pour la connaissance mais qu'on ne voit jamais moi j'avais demandé à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche madame Vidal de me citer une publication qui était tirée de l'argent du CIR elle m'en a cité une une seule sur le CIR je vous conseille vivement de regarder la dernière note du trésor parce que le CIR est assez attaqué il y a notamment un avis de la Cour des comptes qui est assez dur France Stratégie aussi très critique sur l'utilité du CIR je vous conseille de lire la note du trésor qui est sortie en septembre qui est très intéressante parce que le trésor indique que le CIR c'est un instrument qui permet d'apporter des aides de façon très horizontale très générale à toutes les entreprises mais le trésor reconnaît lui-même que par ailleurs il serait absolument utile que l'état mette en place des financements beaucoup plus ciblés sur des projets or ces financements on les voit très peu quand on passe dans le domaine de la recherche publique la demande des pouvoirs publics est rigoureusement inverse c'est-à-dire qu'ils n'ont quasiment plus de récurrents et on leur demande d'aller chercher leur financement sur projet ce qui montre que si et moi c'est mon avis la logique de la science elle fonctionne de la même façon dans le privé et dans le public là il y a une aporie qu'il faudra résoudre donc ça c'est un point tout à fait important ce que je regresse parce que j'ai beaucoup travaillé sur la loi de programmation de la recherche qui a été votée par le parlement en décembre 2020 donc c'est tout à fait récent il n'y a jamais eu un moment du débat qui a duré un peu sur la relation entre la science la connaissance la recherche et le monde de l'industrie comment l'état peut aider ça a été un angle totalement mort de la LPR loi de programmation de la recherche pour 5 ans le gouvernement nous a dit que c'était la première fois depuis un siècle que le gouvernement mettait autant d'argent il n'y a rien eu sur une planification de la recherche et moi j'avais déposé des amendements pour permettre à l'état de renforcer sa stratégie nationale de planification de la science qui n'existe plus il n'y a quasiment plus d'organismes enfin il y a des organismes notamment placés auprès du premier ministre mais ils ne rendent plus du tout leur mission donc l'idée c'était de dire dans un moment comme le nôtre on a absolument besoin d'un état stratège y compris en matière de recherche et pour ça il faut qu'il y ait un organisme ça aurait été très bien qu'il soit associé à l'OPEX qui donne des grandes directions vers lesquelles on va pouvoir apporter massivement de l'argent pour le public comme pour le privé je ne fais pas de distinction on a besoin des deux et là-dessus il y a eu un blanc un blanc total reprenez la LPR vous n'avez absolument rien sur cette programmation donc hier soir en séance moi j'ai déposé pour notre groupe un amendement pour demander que le CIR alors le CIR là la prévision c'est 7 milliards donc il augmente de façon inexorable d'un demi milliard tous les ans ce qui fait que ça commence a posé problème donc moi j'avais demandé à ce que dans ces 7 milliards qui sont distribués de façon très généreuse sans une contrepartie puisse y avoir une forme de planification pour l'industrie et permettre la conversion de l'industrie au zéro carbone bon notre groupe a été le seul à le voter avec les écologistes la droite a voté contre le parti socialiste s'est abstenu là-dessus donc on ne peut pas on ne peut pas toucher au CIR qui est un outil dont on nous dit qui n'apporte pas des bénéfices importants sur la science mais auxquels il ne faut pas toucher alors je ne veux pas être trop long et vous apportez un peu une vision d'historien tel que je sens les choses moi je travaille dans un laboratoire qui est spécialisé de la relation entre l'homme et l'environnement sur la très longue durée donc de 35 000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui et je considère que la révolution industrielle qui est aussi une révolution technologique et puis politique c'est l'avènement du capitalisme c'est bien évidemment l'ère du carbone qui fait qu'à un moment donné il y a une source d'énergie qui à l'époque paraissait inépuisable très bon marché qui fait que elle libère complètement des forces productives telles qu'on ne l'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui nous allons vivre nous et la génération suivante la clôture de cet épisode on peut dire qu'on passe dans l'entrepôt saine moi je préférerais dire qu'on quitte la civilisation du carbone ce qui nous oblige à inventer un mode de production qui puisse se passer complètement de cette matière parce que même si on considère que finalement les choses vont rentrer dans l'ordre et c'est pas la peine de s'en soucier pour le climat de toute façon la réalité des choses c'est que on arrive au pic de production du pétrole et à un moment donné on sera obligé de s'en passer parce que c'est une énergie fossile donc l'enjeu de taille pour notre humanité c'est convertir un système sur lequel est fondée une civilisation qui a permis il faut le dire les plus grands progrès de l'humanité c'est un changement radical qu'on doit faire en accompagnant le mouvement c'est à dire qu'il ne faut pas s'arrêter et descendre de la bicyclette il faut tout en continuant à pédaler changer la bicyclette ce qui est quelque chose qui à l'échelle de l'humanité ne s'est jamais vu donc c'est un enjeu massif majeur et je suis intimement persuadé mais comme toi Marie-Noël qu'on ne peut pas se passer des investissements publics d'un état stratège d'une mobilisation de la connaissance et aussi et aussi je pense que c'est fondamental d'un regard citoyen et démocratique sur les progrès économiques vers lesquels nous allons j'en reviens à la bonne et vieille idée de Condorcet en 1794 le progrès il est bon s'il va dans le sens de l'émancipation de la nation et pour ça il faut élever le niveau de connaissance général donc on a un devoir d'instruction nationale qui est aujourd'hui fondamental pour permettre aux citoyens et aux citoyennes de contrôler à chaque instant de l'évolution de nos processus économiques si ça va dans le bon sens c'est à dire si ça permet à la fois de s'émanciper du carbone et aussi porter l'émancipation de la société donc l'enjeu il est celui-là le CESE chiffre je pense que le chiffre a dû être donné à 20 milliards d'euros par an la transformation de notre modèle productif en un modèle productif sans carbone 20 milliards je vous rappelle que sur le plan France 2030 pour lequel le président de la république ne nous a pas expliqué comment budgétairement il allait satisfaire cette conversion de l'économie elle est évaluée à 30 milliards sur toute la durée et le CESE nous dit qu'il faut 20 milliards donc on est face à 30 milliards pour toute la durée le CESE c'est 20 milliards par an Macron nous dit c'est 30 milliards jusqu'à 2030 vous voyez le décalage donc on est face à un mur d'une demande tout à fait exceptionnelle de financement pour aider les entreprises et de connaissances auxquelles on va être confrontés j'en finis là parce que je suis archéologue et chercheur en sciences humaines il faut absolument maintenir l'idée que la science progresse quand tout le continuum de la science progresse et qu'il ne faut pas uniquement financer ce qui nous semble porteur aujourd'hui parce que c'est peut-être dans notre domaine très très annexe que les décisions importantes que les découvertes importantes vont se faire je cite juste un exemple on était dans cette salle quand Breton était encore le patron d'Atos et plusieurs sénateurs lui ont demandé monsieur le PDG qu'est-ce qu'il faudrait enseigner aux enfants en termes d'informatique pour accélérer la connaissance de l'intelligence artificielle en France développer nos capacités et Breton dit le latin et le grec c'est fondamental pour l'intelligence artificielle pourquoi ? parce que le latin y ça nous permet d'accéder à un modèle de pensée qui est celui il y a 2000 ans et qui va sans doute beaucoup plus nous renseigner sur notre fonctionnement du cerveau à nous que tout ce qu'on pourra faire en matière d'informatique donc il faut investir sur sur l'industrie sur les sciences humaines voilà mais aussi sur tout le reste parce que je pense que l'accompagnement des sciences humaines sur la prise de conscience de ce qu'est le progrès c'est absolument indispensable vous le savez il y a une coupure par rapport au progrès et je crois qu'on doit retravailler notamment dans le domaine de la philosophie des sens etc pour essayer de résorber cette fracture voilà ce que je voulais dire en quelques mots Marie-Noël merci Pierre vous avez entendu beaucoup de choses parfois très convergentes ou en tout cas souvent complémentaires évidemment le plus difficile ce serait d'arriver à ce que la nation ait une visibilité collective des grands arbitrages prioritaires qu'elle fait pour cette réindustrialisation et si j'ai déposé une PPL sur l'intelligence économique j'ai bien conscience que la stratégie de réindustrialisation de la France ne se contente pas de développer l'intelligence économique il y a la recherche il y a l'investissement public il y a à la fois des stratégies offensives et défensives qui doivent mobiliser tout le monde et en particulier moi j'y tiens beaucoup je crois que les salariés les organisations syndicales notamment celles des cadres souvent au premier rideau des problèmes sont pour nous des acteurs majeurs pour prévenir pour faire évoluer pour anticiper parce que eux leurs intérêts sont clairs indépendamment du patriotisme qu'on peut espérer très partagé l'intérêt des salariés c'est des territoires c'est que l'entreprise reste sur ce territoire deuxièmement j'entends beaucoup parler de relocalisation c'est important il n'y en a pas tant que ça et les outils sont à mon avis insuffisants j'entends parler de secteur stratégique mais moi j'ai une thèse simple tout secteur a potentiellement des capacités de mutation pour répondre à des besoins de demain or cette idée de dire une fonderie comme la fonderie n'est plus nécessaire entre guillemets dans les voitures il faut la fermer on ne sait absolument pas si c'est vrai deux les connaissances de la fonderie doivent nous amener à réfléchir ce site peut-il muter comment ces savoir-faire peuvent évoluer et servir pour d'autres points industriels parce que si on continue ce que j'ai entendu depuis et maintenant je suis d'un certain âge chaque fois on me disait oui mais c'est un canard boiteux oui mais c'est pas hyper peu oui c'est dépassé technologiquement et pour découvrir après mais dans tous les domaines j'étais maire on a fermé des formations de chaudronniers on me disait mais il n'y a plus besoin de chaudronniers et maintenant qu'est-ce qu'on vous dit Querbus ne trouve pas de chaudronniers je me rappelle leur avoir expliqué que la chaudronnerie ça mutait qu'il fallait accompagner tout ça et qu'une fois qu'on a acquis des compétences de base c'est plus facile de faire muter ces compétences faire autre chose bref tout ça est devant nous je voudrais quand même dire plusieurs choses on avait fait cet exercice en plus parce que on souhaite qu'il y ait une vraie confrontation transpartisane sans mettre l'accent sur la modification du cadre macroéconomique et sur le cadre européen ou international je pense que cet argument est nécessaire parce que ça nous sert de rideau de fumée c'est jamais de notre faute on peut rien faire c'est l'Europe t'as rien compris etc et ça ça a été des discours pendant des années or parfois les mêmes subissent les mêmes règles et s'en tirent mieux je parle pas seulement de l'Allemagne car tout système dominant a tendance à pousser des règles qui lui sont favorables et donc c'est la boucle c'est le truc sans fin le plus fort devient plus fort le plus faible devient plus faible et celui au milieu est pris en sandwich mais néanmoins je crois que ce que nous a présenté Nicolas Ravaille sur le décrochage au sein même de l'Union Européenne spécifique que la France a subi ne dépend pas que de l'incurie française le système que nous avons validé que nos dirigeants ont validé était par nature antinomique avec ce qui faisait historiquement le génie français le rôle de l'Etat la régulation et l'économie mix parce qu'il ne faut quand même pas un sou de Gaulle ce n'était pas le goulag il ne faut pas exagérer c'était parce qu'on me dit l'économie administrée des fois elle était mieux administrée que l'hybréno-fossée aujourd'hui donc évidemment ça dépend qui administre aussi mais bon tout ça pour dire que ces débats il faudra les avoir et que quand même on se prive je n'ai jamais entendu un allemand m'expliquer on ne peut pas le faire parce que les français ne veulent pas jamais jamais nous avant même qu'on ait lancé une idée on dit on ne peut pas la faire les allemands ne voudront pas mais de quoi je me mêle le principe de l'Europe c'est un principe de compromis fondé sur des rapports de force celui qui ne crée jamais le rapport de force finit par n'obtenir jamais de bons compromis et l'intériorisation qui est de dire comme on est économiquement plus faible que les allemands tant qu'on ne sera pas comme eux on ne pourra pas se faire entendre mais on ne sera jamais comme eux tant qu'on ne s'est pas fait entendre par exemple sur les aides d'état par exemple sur les conditions des marchés publics par exemple sur les services publics sur la régulation d'énergie etc je dis cela parce que on a quand même une fâcheuse tendance à abdiquer avant d'avoir mené une bataille mais néanmoins indépendamment de tout ça il y a des choses qu'on peut faire dans le cadre actuel et on ne le fait pas alors je vous ai dit ce que je pensais sur une partie de nos élites politico-administratives et je pense qu'il faut pour changer ça il faut arriver à mettre en place des nouvelles structures non pas qui démolissent l'existant parce qu'on a entendu monsieur Desroches qui était passionnant on sent le haut fonctionnaire motivé bon je rencontre ses collègues du trésor souvent beaucoup moins motivés que lui mais bon tout ça pour vous dire qu'il faut sortir de cette boîte on sait à peine ce qui se fait quel est le citoyen je ne demande pas qu'on ait la transparence il y a des secrets d'état il y a des secrets des affaires tous en connaissent mais qu'on n'ait pas une conscience collective qu'on s'est doté d'outils qu'on a des stratégies qu'on doit articuler l'action nationale l'action locale ça ça démoralise tout le monde qui a l'impression qu'on ne fait rien et il faut dire on ne fait quand même pas beaucoup donc dans la PPL que je vous suggère de lire elle n'est pas si longue que ça sur l'intelligence économique il y a une première premier titre qui est de dire il faut une stratégie d'intelligence économique c'est quoi ? alors se défendre tout a été dit ce matin de sur quel secteur on met prioritairement notre attention je dis bien prioritairement parce qu'il y a des endroits où on perd des entreprises qui ne sont absolument pas dans des secteurs stratégiques Nicolas Ravaille ne vous a pas raconté l'histoire des bouchons de champagne ou de chez Pudou où c'est une entreprise allemande qui était concurrente a fait de la contre-publicité sur les réseaux sociaux l'entreprise qui n'était même pas vigilante de ce qu'on disait sur elle dans les réseaux sociaux a découvert un beau jour qu'une très large partie de ces commandes ne venait plus à cause de cette propagande négative donc vous voyez ce que je veux dire tout n'est pas dans de l'art du hyper stratégique il faut qu'il y ait une nouvelle culture dans ce pays donc du côté de l'état si l'état ne se structure pas le citoyen voit pas comment lui peut agir c'est l'idée d'avoir un truc interministériel tous les ministères doivent être enfin 80% doivent être concernés par l'intelligence économique doivent avoir des représentants en ce domaine et plus particulièrement le ministère des affaires étrangères dans chaque ambassade il doit y avoir un fonctionnaire spécifique intelligence économique et le secrétariat auprès du premier ministre doit être un secrétariat de coordination d'impulsion de mise en relation alors quand je dis ça les gens du 6C viennent dire mais nous on fait ça déjà mais mon oeil ils font ça entre mecs de Bercy parfois bien parfois moins bien et ça reste dans leur bocal et quand ça foire on ne sait pas pourquoi et de toute façon on se prive de la confrontation avec le ministère de la recherche des affaires étrangères la défense heureusement la défense est peut-être l'endroit où c'est le mieux organisé dans ce pays malgré ce qu'on a dit sur le sous-marin même là bon passons ça arrive à tout le monde cela dire de se faire prendre les pieds dans le truc mais là quand même on ne l'a pas beaucoup vu venir c'est ça qui est gênant donc l'idée c'est ça deuxièmement les hauts fonctionnaires qui doivent animer ce service et bien je m'excuse je n'ai rien contre les énarques ni même contre les gens des grandes écoles mais je pense que c'est utile que dans la haute administration il y ait des syndicalistes qui aient fait leur preuve parce qu'ils ont été confrontés à ces problèmes il y a des chefs d'entreprise PME qui eux-mêmes sous-traitants de ces boîtes se rendent compte de quoi il se passe des gens qui ont été dans les collectivités locales chargés de ces domaines et qui quand même en général ont un petit peu plus la main dans le cambouis que les gens de Versay même s'il y a des gens très bien il faut qu'il y ait une diversité de recrutement de compétences pour que le réflexe qui est toujours le même dans nos administrations soit beaucoup plus diversifié dans les capacités d'agir et moins des moralisateurs moi si vous savez même quand j'étais ministre le nombre de fois on me disait mais c'est pas possible madame la ministre ah bon pourquoi ? et alors là Vincent M. l'argument bidon toujours juridico machin géré contre le jurisme enfin ça compte aussi certes et en réalité quand vous secouez le cocotier peut-être que tout ce que vous voulez faire n'a pas été fait mais ça avance donc il faut cette confrontation la deuxième chose c'est que moi je crois qu'il faut réinventer des nouvelles relations entre les collectivités territoriales et l'État il est clair que les territoires ont quand même plus de connaissances de leurs tissus ont quand même souvent un peu plus l'alerte qui vient des difficultés et sont plus déterminés à trouver des solutions et souvent il faut les articuler entre ce qu'ils font eux-mêmes d'où l'importance d'ailleurs de tout ce qui est capital public fonds souverains nationaux fonds régionaux etc. et donc vous verrez qu'on propose toute une série de collaborations régulières notamment une conférence régulière entre les régions et l'État sur cette intelligence économique le troisième volet c'est que rien n'est possible si on n'écoute pas la société civile c'est-à-dire les syndicalistes les chefs d'entreprise les chercheurs bref l'ensemble de la société française doit de près ou de loin évidemment on ne va pas faire du happening permanent mais l'idée de créer comme on l'a appelé un conseil permanent de l'intelligence économique où vous avez des représentants de toutes ces forces là qui chaque année font un rapport qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui bouge quels sont les problèmes qu'on rencontre pourquoi on n'était pas mauvais là pourquoi on a été mauvais dans cet endroit là il faut absolument que ces débats aient lieu de la même manière il faut que le parlement puisse jouer son rôle il y a des choses qu'on ne peut pas aller étaler sur les médias il faut de la transparence jusqu'à une certaine limite si vous commencez à dire on va attaquer nos voisins ou telle entreprise sur tel sujet vous êtes déjà mort donc il faut le faire intelligemment dans le domaine du renseignement il y a une structure parlementaire Assemblée Nationale Sénat où on a des collègues qui siègent qui demandent des comptes qui ont un bilan de ce qui est fait et qui sont tenus à une certaine comment dire au secret évidemment ils peuvent dire les grandes lignes de nos réflexions mais ils ne doivent pas rentrer dans les détails du secret défense ou autre je suggère qu'il y ait une stratégie du même ordre mais pas avec les mêmes sur le terrain de l'intelligence économique pour que les parlementaires puissent expliquer les tas de cas qu'ils ont chez eux et qu'ils disent mais pourquoi ça on ne l'a pas vu venir pourquoi ce que dit monsieur Rénaï personne n'en a parlé etc parce que quand même cette confrontation entre l'intérêt général bien ou mal porté par les parlementaires mais ils sont quand même dans leur diversité politique représenté et leur terrain cette confrontation est indispensable indispensable aujourd'hui on a une boîte noire dans ce que fait l'état en matière d'intelligence économique s'il le faisait bien si on était super content on dirait bon c'est pas grave les gars c'est ils font ça bien on aimerait savoir mais tant pis mais sauf que là on est en permanence pourquoi j'insiste sur le parlement quand monsieur comment il s'appelait Pizani Ferry je suis à la commission économie au Sénat depuis que j'ai reçu au Sénat monsieur Pizani Ferry vient et nous on devait parler de la France de 2050 ou je ne sais plus quand c'est il y a 3-4 ans enfin c'était avant c'était encore sur Hollande qu'est-ce que nous dit Pizani Ferry mais vous rêvez on réindustrialisera jamais la France j'ai cru qu'il allait se faire lâcher même le dernier des républicains le plus libéral où tout le monde mais il n'y avait pas un mec ou une femme dans la commission mais c'était une honte tout le monde était en train de dire comment on va faire et machin et l'autre il vient France Stratégie ou je ne sais plus comment il s'appelle le soi-disant il s'occupait du plan à l'époque on ne va pas réindustrialiser la France vous commencez à avoir peur parce que si ces gens-là commencent à vous dire il ne faut pas réindustrialiser le pays et vous ramez comme des fous chacun dans votre coin bon donc le rôle du Parlement avec tous les défauts qu'on peut avoir sur ces sujets complémentairement à tout ce qu'on dit sur l'idée d'avoir un comité plus pluraliste avec la société civile me paraît nécessaire alors cette PPL c'est pas l'alpha et l'oméga si mes collègues veulent la modifier sur tel et tel point moi je ne suis pas une fanatique les réponses je suis sûre que c'est la réponse absolue ce dont je suis certaine c'est que premièrement il faut une structure officiellement installée dans la durée par une loi qui soit une structure qui ne soit pas culturellement adossée à un seul ministère qui fasse de l'interministériel réel la deuxième certitude c'est que les fonctionnaires qui sont là sont des gens qui connaissent ce terrain de cultures différentes avec par ailleurs des clauses strictes sur les conflits d'intérêts parce que là aussi j'ai participé à la loi bancaire là vous savez soi-disant qu'on séparait les activités de dépôt les activités de finance tous les mecs qui étaient au rang derrière le gouvernement sont tous dans les grandes banques aujourd'hui tous et ils vous expliquaient mais non on ne peut pas séparer davantage etc ce que font les américains et vous vous ramez comme des fous ils vous disent ah non c'est pas possible parce qu'ils sont complètement liés et dans leur tête et dans leur porte-monnaie les deux donc il faut que ces fonctionnaires est un cadre contraignant la troisième chose c'est que rien n'est possible si c'est pas l'ensemble de la société qui en tout cas les plus concernés sont dans le cours puissent avoir un droit d'alerte puissent avoir des interlocuteurs ils peuvent se tromper sur l'alerte mais au moins qu'ils puissent discuter très en amont les prix de transfert c'est la première alerte quand vous voyez que les prix de transfert vous savez ce que c'est les profits qui sont faits dans une boîte on explique qu'il faut payer aussi mais c'est pour ça que le collectif reconstruire est important s'il ne s'organise pas dans la société française ce que maintenant on appelle lobby dès que vous défendez une cause vous êtes un lobby pour passant des lobbies pro-industrie des lobbies pluralistes pro-industrie parce qu'évidemment c'est pas défendre tout ce que disent quand Nicolas disait elle défendait l'industrie française mais des fois je me suis coltée avec eux sérieusement le jour où j'ai voté l'interdiction du plomb dans l'essence à l'époque il s'appelait encore CNPF j'ai eu et un fax de la CGT et un fax du CNPF me disait tu vas tuer l'industrie automobile française il y avait des délais rassurez-vous c'était pas demain je leur ai répondu bah si on en est là on est déjà mort donc réagissez vite évidemment c'est tout ce que nous dit notre industrie n'est pas toujours fondé au titre de l'intérêt général ça peut être la paresse ça peut être bon quand vous voyez une entreprise comme SAFT qui est une grosse entreprise de batterie qui pendant des années s'est opposée à ce qu'on fasse émerger la production de batterie nickel zinc en substitut nickel cadmium parce qu'elle faisait elle avait compté dans ses profits qu'elle allait encore filer du nickel cadmium jusqu'à la date limite fixée par l'Europe débat sur lequel je m'étais motivée et qu'entre temps les pouvoirs publics ont suivi SAFT en disant il faut sauver notre boîte française et ont tué dans l'oeuf la possibilité d'une stratégie alternative française là on vous dit suivre l'industrie c'est pas aveugle c'est qu'il y a des il faut toujours mélanger l'intérêt des industriels l'intérêt général l'emploi le présent et le futur et c'est là qu'on devrait avoir des outils de planification sans tomber dans le gosse plan mais des plans de filière avec l'ensemble des acteurs des vrais débats là dessus ce serait quand même très utile et moi je regrette parce que quand monsieur Bayrou a été nommé je me suis dit ah il va peut-être nous faire quelques plans au moins thématiques quoi sur la mutation d'automobiles l'énergie solaire là où je sais pas quoi même s'il veut pas tout embrasser or j'observe que sur la planification on n'a pas avancé c'est certainement un des sujets qu'il faudra aborder et donc en tout cas on aura l'occasion de prendre peut-être sur des sujets plus ramassés plus d'actualité l'occasion avec mes collègues motivés par ces sujets de vous réinviter et normalement notre PPL va être soumis à l'examen du Sénat janvier, février en tout cas dans le premier trimestre de 2022 merci à toutes celles et ceux qui sont là merci à tous celles et ceux qui ont contribué à tous nos amis de l'école de guerre à tous les gens qui ont été sur cette tribune et à un certain nombre de mes collaborateurs enfin d'ailleurs tous mes collaborateurs comme si j'en avais une montagne qui sont Arnaud Demorni qui est devenu un passionné et un spécialiste de l'intelligence économique ainsi qu'Arnaud ainsi que Frédéric Caravelle merci longue vie à l'industrie française merci 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 merci